Yo les gens c'est Fatman80HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, le début d'une nouvelle série sur ma chaîne YouTube, c'est vrai que ça fait assez longtemps, ça va être une série en live, une série autour d'un joueur et une série surtout en commun avec plusieurs Youtubers FIFA parmi vos Youtubers préférés bien évidemment. Donc là c'est l'épisode 0, le nom de la série c'est Royal Rumble, peut-être que vous en avez déjà entendu parler pour ceux qui suivent l'art, c'est vrai que l'artsoft a fait une vidéo vous expliquant le concept, dans cet épisode 0 je vais quand même vous rappeler le concept pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'artsoft, du coup explication du concept et aussi le départ avec la présentation de mon équipe et les packs pour compléter mon équipe et surtout aussi je vais vous montrer mon capitaine parce que c'est ça le plus important, c'est le capitaine. de cette équipe, donc en quoi consiste le concept ? C'est une sorte de mini championnat entre Youtubers, donc pour la première saison nous sommes 6 Youtubers, donc l'artsoft qui est à l'origine du concept, Yomax, Abdoulaïsar, Axoloto et Amzlo et ensuite moi-même bien évidemment Fatma de 81 HD, votre humble serviteur. du coup en quoi consiste le Royal Rumble ? Donc c'est vrai que ça va pas mal vous faire penser à la série de Bettson, Fatal fait avec plusieurs Youtubers, donc en gros on choisit chacun un capitaine et après on doit faire, on doit améliorer notre équipe. sauf que contrairement à Fatal, c'est une série où on se joue les uns directement contre les autres, c'est à dire que dès la première journée en fait, on va s'affronter et on va tous partir sur une équipe, donc on aura notre capitaine et une équipe bronze autour. parce que là en fait, je vais vous montrer mon capitaine et ensuite je dois aller packer des packs bronze pour compléter les 10 autres postes manquants, ce qui fait qu'on va commencer avec une équipe full bronze et un capitaine complètement craqué. Du coup, les règles sont assez simples, donc elles sont affichées devant vos yeux, donc chaque personne prend un capitaine, les gens d'Inform Toti pour y construire une équipe autour en fonction des résultats. Des joueurs bronze composeront l'équipe de départ ouverture de pack bronze, donc ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc pour améliorer l'équipe, c'est très simple, donc une victoire égale 3 joueurs hors rare, donc comme on va sûrement tourner les épisodes en avance, ça ne sera pas vraiment à vous de décider des joueurs, même si vous pouvez nous conseiller des joueurs évidemment dans l'espace commentaire quand vous voyez un de nos matchs. Si jamais c'est une victoire avec un gros score en plus des 3 joueurs, on peut rajouter un Inform de notre choix. Une défaite, c'est 2 hors non rare, donc même si tu perds, parce que c'est vrai que ça se trouve, moi je sais que cette année mon niveau n'est pas forcément exceptionnel sur FIFA, peut-être que je vais prendre que des branlés dans ce mini-championnat. Du coup, on va compléter avec que des joueurs hors noir, si tu vois ce que je veux dire. Et enfin, un match nul, c'est 2 hors non rare plus un rare, ce qui fait que ça nous permettra quand même d'améliorer l'équipe au maximum championnat. Donc c'est les mêmes règles que du championnat au foot, donc la victoire égale 3 points, le nul égale 1 point et la défaite égale 0 point. Par contre, je ne sais pas si ça va se dérouler sous forme de match aller-retour ou sous une sorte de forme que des matchs allés et ensuite finales entre les deux premiers. Il faudrait que je demande à l'Arm, mais de toute façon, vous verrez bien, ça ne sera que du bonus pour vous si jamais on a des matchs allés-retour. Donc au niveau du capitaine, je vais vous le présenter maintenant. Donc un AVD avec lequel j'ai quand même pas mal l'habitude de jouer en ce moment, parce que j'ai quand même eu la chance de l'avoir avec des récompenses foot champion. 87 de général, Sadio Mane, c'est sa dernière version informe, ça sera de toute façon la dernière vue que le joueur s'est blessé et que c'est une fin de saison. A moins que si jamais il a un TOTS, Mane n'aura plus d'autres cartes, je pense, d'ici la fin de ce FIFA 17. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait plus de 200 matchs avec, 211 matchs exactement. C'est mon joueur fétiche actuellement. Et voilà, ce joueur premier détenteur, je me suis dit, on va partir autour de lui. Donc forcément, ça sera une construction première ligue, ou pourquoi pas une no-link-wasted sympathique autour. Même si c'est vrai que ça risque plus d'être de la première ligue, je sais pas, on verra comment se déroulent les matchs. Parce qu'après, c'est vrai que forcément, suivant les résultats que je fais ou pas, ça peut influencer mes choix pour l'équipe. C'est vrai que si tu prends que des défaites, c'est compliqué de faire une... Bah t'as des joueurs avec lesquels t'auras pas forcément accès, vu que des fois, pour des no-link-wasted, t'as besoin de joueurs hors rares qui peuvent te donner tel ou tel lien. Donc, on verra bien. Donc là, Sadio Mané comme capitaine. Et là, tout de suite, on va aller tirer nos packs bronze, histoire d'avoir les 10 derniers joueurs de l'équipe, en espérant de la chance dans les packs bronze. D'ailleurs, je sais pas si je tape un boost dans les packs bronze. Le mec, il est déjà en train de parler de boost bronze. Je sais même pas s'il y en a cette semaine. Je sais même pas si j'ai le droit de le garder. Bon, on verra bien de toute façon. Donc allez, on va ouvrir ce premier pack bronze. Donc on est obligé d'ouvrir avec des crédits, les packs bronze. Y'a pas de délire, genre avec des points FIFA. De toute façon, qui va foutre des points FIFA dans des joueurs bronze ? Je me le demande. Donc déjà, on a un MD qui va super vite. Le problème, c'est que à ce poste-là, j'ai déjà quelqu'un. Donc ce qu'on va faire, c'est envoyer vers... Ah non, je vais directement les mettre dans mon équipe active. Alors ce qui est assez chiant par contre, c'est que ça risque de mettre assez longtemps. Donc peut-être que dès que j'ouvre le pack, je ferai le truc en off et voilà, vous verrez l'équipe... Enfin, je vous épargnerai ce petit truc-là de placer, nanani, nanana. On verra bien. Donc là, on va packer de sorte à ce qu'on ait nos 11 joueurs. Plus je pense quand même aller packer, histoire d'avoir un banc aussi quand même. Parce que c'est mieux. C'est toujours mieux d'avoir un petit banc pour ce genre de truc, j'ai envie de te dire. Donc on a un défenseur droit, on a un buteur, on a même 3 buteurs. J'aurais bien aimé avoir autre chose que 3 buteurs. Mais voilà, on prendra le meilleur des 3. Donc je pense que ça va plus être Herbert. Donc au niveau du physique, ouais, c'est limite l'un. Il a égalité avec Gutt, machin. Il a une meilleure vitesse. Et il a une meilleure frappe. 61 frappes, il a plus 3. Donc je pense que ça va plus être lui, notre buteur titulaire. On a Mount, un joueur de Chelsea, qui d'ailleurs va donner un petit lien à Mané. Donc je pense que Mané l'aura 7 de collectif après avoir mis ce joueur. Donc évidemment, on changerait les postes. Même si c'est un MOC de base, on le mettra en MC. Un défenseur droit, un DC, un gardien. Un défenseur gauche et un autre gardien. Déjà là, ça, c'est un pack intéressant dans le sens où on a eu 5 joueurs. Et des postes qu'on n'avait pas forcément. Donc ça, c'est cool. Décé allemand, un... Ouh là là, un défenseur droit qui va quand même assez vite, il faut le dire. Enfin, un autre MC, parce que depuis tout à l'heure, je commence à désespérer de tirer que des buteurs ou des joueurs, des postes que j'avais déjà. Un défenseur gauche, donc j'ai déjà ce poste-là. On verra lequel est meilleur. Ah, un autre MC, un anglais en plus. C'est intéressant parce que j'ai quand même pas mal d'anglais. Par contre, c'est chiant d'avoir des milieux droits. Parce que les milieux droits, réellement, ils ne me savent pas à grand-chose. J'ai dû qu'il y ait dans la Tosmos consistante actuellement. C'est pour la petite anecdote. Pendant qu'on pack des petites anecdotes, comme ça. Gardien, ouh, un défenseur central anglais d'Everton. Il va rentrer dans l'équipe directe, je pense. Et encore un gardien. Encore un gardien. Putain, encore deux gardiens à force. Et encore un joueur anglais pour le milieu de terrain. Ça, c'est parfait. Donc, petit point rapide sur l'équipe actuellement. Il nous manque qu'un joueur à gauche. Donc, je pense qu'il y aura encore 3 ou 4 packs grand maximum. Et si jamais ça ne tombe pas, je mettrai un DMD que j'ai packé. Je les ai remis dans mon club, les joueurs en question. Évidemment, je regarderai la vidéo pour ne pas prendre des mecs que je n'ai pas packé. Mais c'est vrai qu'il faut un joueur à gauche maintenant. Si après, en plus, je peux avoir des joueurs qui peuvent améliorer l'équipe. Ça serait intéressant. Mais, voilà, il va aller chercher un joueur à gauche. Sinon, on va mettre un milieu droit. Donc, on va se donner 3 ou 4 packs grand maximum pour aller chercher l'un des joueurs montants. Encore un gardien. Un MDC. Un DC. Un DD. Et un MC. Donc, c'est pas mal. Mais, voilà, j'ai déjà ces postes-là. Encore un défenseur droit. Un DG. Un MC. DG et MC, ils ont des stats sympas. Après, le truc, c'est que là, limite, déjà, je pense que je vais mettre le gardien anglais par rapport au collectif. Ça pourrait être encore plus intéressant que ce que j'ai déjà. Là, on va viser le collectif. Le truc, c'est qu'il a 48 de général. Ça fait flipper, quoi. Là, j'ai un gardien à 64, alors il n'a aucun collectif. On verra. On va voir ce que je fais. Encore un MC anglais qui a peut-être des meilleurs stats que ce que j'ai déjà. Donc, on va vérifier ça après. Un MDC et un MOC. Je pense, lui, va me c'est 70 de vitesse, 57 en tir, 58 en passe, 58 de physique. Ah, peut-être qu'on a un super sub, là, déjà. Donc, allez, le dernier pack, s'il te plaît. Un milieu gauche. N'importe quel pays, on s'en fiche. Et on a un MD. Il me troll, le jeu. Le jeu me troll. Alors, après, est-ce que le MG est là ? DG. Ouais, bon, du coup, on va passer avec un milieu droit à gauche. Ce n'est pas grave, c'est pour le collectif. Donc, là, on va retaper un petit peu l'équipe pour voir ce que ça donne. Puis, je vais vous montrer ça après, quoi. Donc, voilà ce que va donner mon équipe pour mon premier match. Après, évidemment, on va modifier ça suivant mes résultats. Donc, je m'en tire quand même pas mal niveau collectif. Pas mal d'anglais. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc, il y a quand même quelques trous, comme le buteur et le deuxième défenseur central, le Suédois. Mais voilà, au niveau de mon équipe, ce que ça va donner pour le premier match. Donc, le premier match, je ne sais pas contre qui je vais le disputer. Je pense que ça va dépendre de nos calendriers, quand on sera dispo, etc. Mais, évidemment, ça arrivera dans la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Si l'idée de ce concept te plaît, n'hésite évidemment pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Je vous dis à la prochaine. C'était Fatman 4 Romance HD. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada